Coucou Je reviens d'une virée shopping avec Jean-Charles et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer en fait mes petites trouvailles faut savoir que je vais très très rarement faire du shopping physiquement en fait j'ai pas du tout la patience ça m'énerve de faire les magasins je trouve qu'il y a trop de gens et ça me fatigue en fait, je suis vite saoulée énervée, ce qui est très très bizarre parce que j'adore choper, mais c'est pour ça en fait que moi je suis très très adepte du shopping en ligne mais très très peu des magasins physiquement parce que voilà j'ai jamais trop apprécié ça je sais pas pourquoi, moi j'aime bien être tranquille chez moi, faire mon shopping en ligne et dans les magasins ça me souleve vite je perds très très rapidement patience donc là je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer et je vous avoue que j'ai une petite frayeur là juste avant je sais pas pourquoi, mon appareil photo à chaque fois que je commençais à filmer s'arrêter au bout de 3 secondes j'ai pas compris, donc j'ai regardé en speed sur les forums et en fait apparemment c'est ma carte ma seconde carte SD qui va pas donc c'est génial, mais bon bref, là je suis un petit peu peut-être énervée parce que je suis dans le mou on vient de rentrer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ensuite j'ai des invités dans pile poil 2h, je dois encore cuisiner le dessert donc on va y aller sans vous le tarder donc voilà je voulais vous montrer ça parce que je suis allée donc chez Action et chez Babou et c'est des choses qui sont pas chères il y a un peu de déco, il y a un peu de vêtements il y a un peu de tout et je trouvais ça intéressant de vous montrer mes trouvailles parce que des fois ça donne des idées donc c'est parti pour ce que j'ai trouvé chez Action, alors il faut savoir que niveau déco, on est dans les teintes blancs, gris les couleurs assez soft et surtout le mint et le turquoise et du coup je me suis trouvé ce joli bougeoir alors j'en ai déjà un mais qui est beaucoup plus fin et plus grand et donc j'ai pris le même style et dessus je vais y poser donc cette bougie on dirait qu'elle est un peu marbrée en fait et je vais poser ça en fait vu qu'il est tout petit sur la table parce que je trouve que les bougies sur les chandeliers c'est vraiment ce qu'il y a de plus chaleureux donc ça ce sont les deux premières choses que je me suis acheté ensuite je suis tombée in love de ces deux petites bougies en fait ce sont des bougies des bougeoirs du moins tout simple mais ce que j'ai bien aimé c'est bah voilà il y a une étoile en fait qui est en couleur un petit peu cuivre et vous avez des petits strass des petites étoiles dessus et je les ai trouvées super mignonnes et je vais vous montrer en fait le bougeoir que je vous ai montré et ces deux petits bougeoirs en plus je vais les poser sur le fameux plateau que tout le monde a donc j'ai pas de personnalité j'entends bien vous savez c'est ce plateau là qui a un effet miroir ouh là là vous voyez tout ce que je vais vous montrer qui a un effet miroir qui a un effet très très oriental que j'aime beaucoup ça me fait vraiment penser au Maroc enfin ça me fait penser à tout ce qui était déco que je retrouvais chez ma nourrice quand j'étais bah quand j'étais en nourrice chez une marocaine et voilà donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais poser donc ce plateau au milieu de ma table de salon qui est ronde et je vais en fait je pense mettre donc ce bougeoir là j'espère que je vais pas tout faire tomber parce que sinon je suis pas dans le caca et les deux petites bougies ensuite voilà tout simplement je trouvais que voilà je trouvais que c'était chaleureux et en plus bah on retrouve nos thèmes puisque c'est blanc miroir gris voilà donc on a mis je sais pas combien de temps à se décider parce qu'on était pas d'accord sur les choix évidemment et on a enfin trouvé un truc qu'on aimait bien tous les deux donc on était super contents mon dieu ensuite j'avais une tasse que j'utilisais régulièrement mais que j'ai fait l'é donc je me suis dit que j'allais m'en prendre une et j'y sais on a pris une aussi du coup gamin hein donc moi j'ai choisi celle-ci je sais pas pourquoi j'ai une grosse obsession pour le turquoise en ce moment j'adore le turquoise et je trouvais qu'il y avait un côté un peu maison du monde j'aime bien ce qu'ils font chez les maisons du monde mais je trouve ça juste trop cher et abusé même et voilà cette tasse là j'ai payé moins de 1€ alors oui je vous dis pas les prix parce que mon ticket je ne sais pas où et voilà de toute façon c'est chère action donc en règle générale c'est pas très très cher et je le trouvais super mignon ça fait comme des espèces de petites fleurs j'adore ce type de déco en ce moment et puis bah turquoise en plus voilà oui je sais j'ai un problème avec ça et j'enchaîne lui a pris celle-ci qui est donc en dans un petit carton et c'est marqué my favorite drink is the next il aime bien voilà donc c'est une tasse toute simple elle est grise et c'est marqué voilà le message que je viens de vous indiquer au milieu moi personnellement je la trouve plutôt ouais elle est je sais pas trop mon style mais lui ça lui fait plaisir donc en même temps c'est lui qui va boire son café dans sa tasse donc voilà nous les filles on pense à toujours tout enfin moi en tout cas je suis comme ça il faut que tout aille ensemble c'est à dire que là en ce moment sur la pièce principale c'est déco autour du turquoise, du gris etc et donc forcément je prends une tasse ok bon bref c'est mon côté un petit peu maniaco dépressif et donc également on s'est pris donc ça c'est pour aller dans la chambre parce que la chambre c'est plutôt des couleurs c'est plutôt taupe, blanc etc et du coup on s'est pris ces deux bougeoires donc c'est des bougeoires en bois mais en bois brut c'est pas poncé enfin c'est ça que j'aime bien justement donc ils sont comme ceci et ces deux bougeoires donc voilà il y a un trou qui fait des petites étoiles donc on en a pris un gris foncé et un bois brut on va dire taupe on va les mettre en fait si vous voulez au niveau de notre lit juste au dessus donc on a un espèce de petit mur et donc on a un petit espace de quelques centimètres un petit rebord et je me suis toujours dit que sur ce rebord on pourrait mettre justement des bougies pour que ça fasse assez cosy le soir quand on va se coucher parce que nous on adore ces ambiances chaleureuses cosies et on a trouvé ces deux petites choses que l'on va mettre donc au dessus du lit finalement enfin c'est au dessus c'est à peu près à un mètre du lit qu'on allumera le soir pour notre côté voilà chambre coucouning et sur le fameux muret qui est derrière le lit on va mettre ce cadre que l'on a trouvé et là vous ne me voyez plus qui est encore dans les teintes avec ses teintes de coeur avec des espèces de graffiti je sais pas trop ce qui est noté love etc. et je l'ai trouvé juste super joli en fait c'est Jean-Chin qui l'a vu et on est tombé d'accord tout de suite en disant ça il le faut pour la chambre et justement avec ces deux petites choses ça va vraiment bien ensemble et c'est vraiment dans les tendances actuelles et ce sont des teintes qui sont indémodables en tout cas et comme les murs de la chambre sont blancs bah c'est parfait ensuite bah ça j'ai pris des bougies ça ça vaut vachement le coup parce qu'on a pas forcément envie d'avoir des bougies parfumées mais des fois juste de mettre des bougies pour l'ambiance et ces sachets là c'est moins de 3€ et ça brûle 6h donc c'est juste parfait moi je les achète toujours chez Action et ensuite bon là je fais une espèce de petit spoiler à une prochaine vidéo que je vais faire j'ai pris du maquillage parce que je me pose la question je voulais absolument savoir ce que ça valait et j'ai vu une revue sur la chaîne de Loulou là dessus et du coup ça a encore plus attiré ma curiosité je lui ai même dit est-ce que ça te dérange si je fais une vidéo là dessus aussi parce que bah sinon ça fait un peu copieuse alors que j'avais déjà cette envie mais je lui ai quand même posé la question elle m'a dit au contraire non c'est bien parce que ça permet d'avoir plusieurs avis du coup j'ai pris du maquillage donc j'ai pris, alors je vais pas tout montrer j'ai pris un mascara je vous montre pas tout parce que j'y aurai une vidéo bien spéciale qui sera faite sur tout ça un blush que je trouve juste super beau j'espère qu'il le sera en réalité un liner crème parce que j'en ai entendu du bien de la part d'une collègue des espèces de sticks glossy comme ça parce que ça m'a, ça m'a, voilà, ça a attisé ma curiosité et un crayon à sourcils mais assez gros donc du coup je me suis demandé ce que ça donnait et comme en plus il est emballé je me demande ce que ça peut donner je voulais aussi vous parler de ça chez Action je suis dingue de leurs espèces de boissons comme ça donc celle-ci c'est la Vidaloka la Vidaloka donc c'est Coco Pinaypal c'est quoi le Pinaypal ? le truc avec des plumes enfin c'est pas des plumes mais des trucs verts là comment ça s'appelle ? l'ananas, voilà et Guavana Joy du jus de Guavana du jus de Goyave peut-être ça doit être ça mon dieu mon anglais pathétique donc en fait ce sont des boissons comme ça c'est de l'eau mais aromatisée mais à 100% des fruits c'est trop bon mais si vous connaissez pas et je crois que niveau calories justement c'est plus que correct me semble-t-il Apple 40% en gros ce qu'il dit c'est qu'il y a 100% de fruits mais ah si il y a un peu de sucre quand même il y a un peu de sucre quand même mais bon bref on s'en fout c'est hyper frais et j'ai toujours aimé les prendre l'été parce que c'est voilà avec un petit glaçon ça passe mais nickel vous pouvez même le rendre encore plus rafraîchissant en rajoutant par exemple du pulco ou vous pouvez faire des cocktails avec enfin c'est hyper sympa et au goût on sent mais vraiment l'ananas, la coco mais c'est pas sucré comme les jus de fruits qu'on peut bah qu'on a l'habitude de goûter on a l'impression que c'est vraiment de l'eau aromatisée et c'est là où c'est le plus intéressant je trouve voilà pour action ensuite on est allé chez Babou Babou et donc la grosse surprise c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler à la base je vais y aller pour des sous-vêtements parce que mes sous-vêtements c'est plus possible clairement ils sont beaucoup trop grands et j'avais dit à Jean-Charles on va aller acheter Babou parce que c'est pas cher et du coup comme je change pour l'instant de taille régulièrement ça me permettra d'acheter des sous-vêtements pas trop chers etc en fait je me suis acheté aussi des fringues mais c'était pas prévu en fait pour tout vous expliquer quand je suis passée sur le rayon j'ai vu le rayon grande taille je me suis dit tiens j'ai toujours su qu'il y avait un rayon grande taille chez Babou mais c'était toujours le rayon grande taille de mamie quoi ça a toujours été très très laid je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune je galérais à m'habiller je trouvais quelques pièces mais c'était fin laid quoi c'était juste pour m'habiller de me mettre quelque chose sur le cul clairement mais là j'ai été vachement surprise et surtout d'autant plus surprise parce que Jean-Charles m'a incité à essayer quelque chose bref je vais vous montrer en fait la première chose sur laquelle j'ai craqué c'est une robe une robe de pouf vous allez rire parce que je mets le mot pouf partout mais vous allez comprendre c'est une robe rouge et regardez ça regardez cette robe et là Marie a fait ah elle adore ouais sauf que c'est pas trop décolleté chérie donc c'est pas trop ton truc mais en fait donc c'est une robe qui on voit les bras bien sûr donc ça c'est pas évident pour moi parce que vous savez j'aime pas trop mes bras mais bon peu importe en fait et tout le tour et même au niveau des épaules c'est une chaîne en doré donc bling bling qui est parmi nous mais j'adore et c'est de l'espèce de mousseline et elle est complètement en voile en fait en mousseline voile et en même temps elle est asymétrique enfin elle est hyper intéressante hyper intéressante ça va on parle d'une robe Wendy calme toi j'ai l'impression d'avoir pris de l'ecstasy je suis une pile électrique donc voici la robe donc moi je l'ai prise en taille 3 voilà et elle m'a coûté 15 euros donc ça vaut carrément le coup et c'est le genre de robe qu'on peut même porter je sais pas une soirée un mariage elle fait tout de suite habillée et en même temps elle est hyper décontractée et elle m'arrive en dessous du genou et elles sont elles existent aussi aussi en noir mon dieu mais qu'est-ce qu'elle est belle je vous ferai une photo Instagram évidemment vous me connaissez avec pour la petite histoire pour le reste en fait Jean-Charles a donc regardé un petit peu les fringues et on a jamais fait de shopping vêtements ensemble parce que je m'auto-flagelle en fait quand je fais du shopping avec bah avec mon compagnon parce que lui va toujours être de bonne volonté il me proposait des vêtements et moi je vais toujours lui dire non mais je rentre pas dedans c'est pas ma taille enfin ils ont pas forcément conscience de ça et tout à l'heure Jean-Charles me montrait donc la tunique en question je vais vous la montrer pour cette tunique il l'a trouvé hyper jolie et il me la montre et moi comme c'était pas dans le rayon grande taille forcément je lui ai dit non ouais bof je la trouvais très belle mais en réalité c'était pas ça c'est parce que je me suis dit je rentre pas dedans puis il a insisté il a insisté il a insisté et je lui ai dit non mais Jean-Charles je rentrerai jamais dedans puis il me dit mais si je dis non je rentre pas dedans puis j'étais sûre de mon truc il me dit mais fais moi plaisir essaye et je voulais pas enfin j'avais je me sentais déjà humiliée en sortant de la cabine en lui disant mais tu vois j'avais raison je rentre pas dedans et du coup c'était un peu dur et il me dit mais si Wendy je t'assure que tu rentres dedans et bon c'est Jean-Charles je lui fais confiance donc je lui ai dit bon pas de soucis allez on va essayer donc je vous montre la tunique non avant je finis mon histoire et donc je la prends en taille là c'était une taille 4 mais pas taille 4 grande taille taille 4 normal genre un 46 tu vois et je rentre donc dans la cabine et là mais t'es tête de t'es bien têtu je me dis mais de toute façon je vais jamais rentrer dedans j'étais déjà saoulée et là j'enfile mais nickel j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux je me suis dit mais putain mais j'ai un problème avec mon image j'ai un gros gros problème avec mon image je vous montre cette tunique qui est juste superbe qui fait un peu bohème et je me serais même pas retournée dessus parce que je juste parce que je me suis dit c'est pas dans le rayon de grande taille donc tu rentres pas dedans la psychologie est assez compliquée et les manches sont comme ça elles sont élargies vers le bas elle est portée elle est magnifique donc c'est c'est vraiment superbe c'est vraiment une superbe pièce un peu transparent mais c'est pas grave elle part un peu en évasé sur le bas et elle est assez longue et ce genre de tunique mais qui est tellement classe donc je me suis prise celle-ci qui coûte 14 euros exactement donc c'est quand même donné et elle est vraiment mais vraiment classe et je suis tellement contente de mettre cette taille dans les tailles normales enfin c'est con vous allez dire elle est sérieuse mais je suis tellement contente quoi et la troisième pièce encore une fois c'est Jean-Charles et je voulais pas du tout l'essayer je lui ai dit non mais ça m'ira pas c'est bon je rentre pas dedans j'ai envie de dire comme d'habitude Wendy et c'est une jupe noire en fait donc c'est une jupe classique noire et en fait elle a des petits dessins ça fait comme des petites surpiqûres enfin je sais pas je suis très très nulle à détailler les vêtements mais ça fait un espèce de point et elle arrive au genou et les amis c'est une taille 46 Wendy il y a un an elle faisait une taille 54 donc je sais pas si vous imaginez c'est une taille 46 genre une taille qui s'approche des tailles standards genre je peux m'habiller chez les gens normaux entre guillemets quoi c'est hyper important ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui parce que j'avais encore en fait quand je l'ai essayé je l'ai prise en taille 50 et quand je l'ai mis ça n'allait pas du tout on aurait cru à un sac quoi ça allait pas du tout puis après en essayant Jean-Charles il insistait il me disait non mais porte-la machin autrement donc je l'ai remonté en mettant justement cette blouse à l'intérieur pour que ça fasse un effet un peu bouffant enfin c'était hyper élégant et je l'ai essayé en 48 et 48 ça baillait encore dans le dos je me dis mais merde je mets quand même pas du 46 quoi et donc il allait me chercher le 46 et je rentre dans du 46 j'insiste et en fait et en plus elle est juste super élégante elle est c'est hyper important ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui je partage ça avec vous vous allez me prendre pour une tarée mais ça m'émeut tellement voilà c'est encore une victoire à un mois de mon bypass et voilà j'ai acheté une robe une jupe taille 46 dans le rayon alors celle-là par contre c'était rayon grande taille mais la robe pareil une robe taille 3 dans un rayon non grande taille quoi non la robe c'était dans le rayon de grande taille taille 3 et par contre la blouse non grande taille taille K enfin là je suis aux anges bref donc sinon j'ai fini quand même par m'acheter des sous-vêtements je les montre pas oh si je les montre on s'en fout alors j'ai en fait un ensemble et un soutif donc le soutif c'est Jean-Charles qui l'a choisi c'est celui-ci donc il est à 11€ ouais il est à 11€ donc voilà il est noir et voilà il y a des espèces de petits dessins bordeaux parce que il adore le bordeaux et donc voilà c'est un soutif je le trouve assez sexy puis j'aime bien quand il y a un effet galban comme ça bref on va pas parler 2h de mon soutif je le montre mais bon vous allez vous dire j'espère qu'il n'y aura pas encore des choqués ah mon dieu montre un soutif ça va je suis pas en train de te montrer ma raye j'ai pas mes seins dedans donc le deuxième c'est un ensemble punchy parce que l'été c'est super joli celui-là c'est pareil c'est monsieur qui a choisi en même temps j'aime bien tout ce qui est rose fuchsia voilà donc c'est un basique celui-ci donc pour information pour ceux qui se demandent je l'ai pris en 95c et voilà j'aime bien maintenant quand il y a un effet galban dans ses push-up ça fait à peu près deux ans que je porte du push-up avant j'utilisais pas ça parce que je pensais que c'était vraiment réservé aux petites poitrines mais en fait non même quand on fait un bon bonnet c'est encore plus joli donc voilà ça je l'ai payé pareil 10 euros ça coûte rien du tout et super joli et donc avec il y a la culotte voilà ça on va pas rester s'éterniser deux heures là-dessus c'est une culotte et enfin dernier point j'ai racheté parce qu'on est passé chez Lidl j'avais oublié mais comme c'est dans le sac mes deux crèmes chouchous ça fait depuis plus d'un an que je vous en parle la crème de nuit sienne au Q10 qui coûte 2,99€ et qui est une tuerie j'adore et la Aqua qui est la crème hydratante et voilà pour ce shopping je suis super contente pour les fringues enfin voilà plein d'émotions pour moi aujourd'hui et je suis encore contente d'être accompagnée par Jean Charles qui m'a vraiment permis en m'accompagnant me tenant par la main de me rendre compte des choses hyper importantes et de mon changement parce que je suis allée vers les grandes tailles directes je suis allée vers le 50 alors je mets du 46 finalement en bas enfin peut-être que je mets à 46-48 mais en tout cas pour cette tenue là bref je pense que vous comprenez l'émotion que j'ai par rapport à ça des changements qu'on ne voit pas forcément alors que finalement on a changé et voilà j'espère que ce haul vous aura plu je vais continuer ce que j'ai à faire il ne me reste plus qu'une heure et demie parfait je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao